Hello, hello les amis ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et regardez, c'est une véritable radia d'amiibo sur la thématique Zelda que j'ai faite, un haul absolument géant que je vous ai présenté pour ceux qui me suivent sur Instagram, sur cette plateforme là, car l'autre jour on a eu la chance d'être chez Cultura en nocturne le soir et ce jusqu'à 23h pour la nuit d'Harry Potter, pour célébrer les 25 ans de la sortie du premier film d'Harry Potter. C'était absolument exceptionnel, avoir le magasin comme ça en nocturne pour soi, c'était une expérience absolument exceptionnelle, on pouvait être tranquillement dans les rayons sans qu'il n'y ait absolument personne et donc je me suis lâché avec l'achat de ces amiibo de Zelda qui sont absolument incroyables. Je vous ai demandé dans le short si vous souhaitez une vidéo dédiée, vous avez en grande partie répondu oui, donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour les découvrir ensemble. Et avec les amiibos on se pose donc toujours effectivement la même question, est-ce qu'il faut les ouvrir ou les garder tout simplement dans leur emballage ? Moi je suis partagé, je vous ai posé la question dans un sondage et je vous donnerai le résultat d'ici un instant et on va voir si on va les ouvrir oui ou non. Et pour commencer on va se faire un petit tour d'horizon, la majeure partie de ces amiibos sont sur la thématique de Zelda Breath of the Wild. L'autre jour j'ai enfin terminé Sky What's World HD sur la suite du bien entendu et ça me laisse le temps maintenant de commencer ou plutôt de recommencer Breath of the Wild car j'avais débuté mais je me suis arrêté au bout d'une dizaine d'heures, je n'avais que 4 coeurs, je ne l'avais jamais vraiment accroché, c'était il y a 3 ans de ça. Donc j'ai décidé de recommencer et j'ai maintenant moins de 90 jours pour le finir avant la sortie de la suite Breath of the Wild 2 ou comme on l'appelle Tears of the Kingdom. Et on va débuter cette découverte par le petit intrus qui est ici, il s'agit de Zelda mais Zelda de Wind Waker sur la Nintendo Gamecube et ici on est de la collection Super Smash Bros puisque ce personnage faisait partie de ce jeu de combat. Et regardez, et bien là on a un Link comme on n'a pas trop trop l'habitude de le voir puisque c'est un des seuls jeux qui est en mode dessin animé ou comme on dit Cell Shading. Et mais honnêtement il est vraiment extrêmement réaliste. Alors celui-ci vous donne forcément des goodies dans le jeu, alors sur Smash Bros il donne un certain nombre de choses mais il fonctionne également dans Breath of the Wild. Et pour savoir ce que ces amiibos vous offrent dans Breath of the Wild, une seule source, une seule référence, c'est ce bouquin qui est donc le guide officiel complet de Zelda Breath of the Wild. Un super bouquin et là vous avez justement une page qui est dédiée à tous les amiibos et à tout ce que ces amiibos vous donnent. Donc nous ici nous avons notre Link Cartoon de Super Smash Bros, il est ici et vous aurez donc chausses du vent, tuniques du vent, coiffes du vent, le boomerang du vent marin et les pièces d'équipement flèche et nourriture. Donc ça c'est super cool, donc pour chacun des amiibos vous allez avoir la liste des goodies que vous recevez si vous scannez la figurine dans le jeu. Un très très beau bouquin que je vous conseille d'ailleurs extrêmement vivement. Donc ça déjà, c'est déjà un super amiibo, je l'adore, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et quel sera votre préféré. Donc ça voilà, maintenant nous rentrons dans les amiibos de Breath of the Wild et nous avons ici la princesse Zelda qui nous donne quoi ? Elle nous donne un bouclier, des ingrédients et des pierres précieuses. Une très belle figurine, les emballages sont magnifiques, regardez l'illustration, elle est vraiment exceptionnelle. Et regardez de près, on a un niveau de finition qui est juste ouf, comme d'habitude avec les amiibos. Les figurines sont absolument merveilleuses. On va continuer sur la gauche, on va garder forcément le plus gros et le meilleur pour la fin. Là nous avons ceux que vous allez peut-être croiser le plus souvent dans le jeu. A savoir ici, eh bien, l'ennemi de base, le Bokoblin. Regardez, il est vraiment très très bien fait. Regardez, on a même le petit collier avec le crâne, la massue que vous allez forcément choper plein de fois. C'est réellement un très très bel amiibo. Et là, vous allez avoir des viscères de Bokoblin et des massues en bonus. Si vous scannez, eh bien, cette figurine dans le jeu, ça pourra vous être d'une petite aide. Pas trop parce que forcément, c'est peut-être les goodies et les options qui seront le moins intéressants dans le jeu. Mais bon, voilà, la figurine est belle et c'est pour ça que je l'ai acheté avant tout. Alors ensuite, et nous avons là, les amis, Link à cheval. Je pense que c'est Epona, très beau. Là, on est aussi face à quelque chose d'absolument magnifique. Un peu moins de détails sur celle-ci. On n'a pas justement les petites frises, les petits schémas, les petits dessins sur la cape. Et on n'a pas non plus les yeux qui sont représentés parce que normalement, de toute façon, c'est censé être caché. Mais on est là aussi sur quelque chose de très très beau. Et là, on a un certain nombre d'équipements, notamment une selle et une épée. Donc ça, ça peut être utile également en termes d'équipements. Peut-être l'une de mes préférées, c'est celle-ci. Celle-ci est vraiment super belle parce qu'elle est vraiment très détaillée. On a là la tunique bleue qui est tellement classe. Et visée, la tête de Link, elle est cool. Il est en train de tirer une flèche archéonique qui est honnêtement du plus bel effet. Mais sa position est vraiment très chouette. On dirait qu'il est en train de sauter justement et de décocher cette flèche archéonique. Là, on est face à un très très bel amiibo qui nous donne un arc et d'autres petites surprises au hasard du scan. Je crois qu'on peut scanner une fois par jour ou une fois par partie. Je ne sais plus exactement, il va falloir que je vérifie. Mais là aussi, on est face à quelque chose de magnifique. Et le plus gros, lui, forcément. J'avais l'intention d'ailleurs de l'imprimer sur l'imprimante 3D qui est ici. Je vais d'ailleurs le faire. J'ai trouvé un modèle où vous allez pouvoir faire un pot de fleurs avec les gardiens. Les gardiens qui sont peut-être les plus terrifiants dans le jeu. Je me rappelle qu'il est extrêmement compliqué de les tuer. Et je me rappelle de cette musique au piano dès que vous vous en approchez. Ça vous stresse un max. Et là, on est vraiment face à une très belle figurine. Et manifestement, les pattes de ce gardien sont même articulées. Et vous le voyez, c'est largement plus grand qu'une figurine amiibo de base. Là, on est face à quelque chose de juste trop trop beau. Elle, elle nous donne quoi ? Elle nous donne des pièces antiques et surtout les fameuses flèches archéoniques qu'on a vues justement dans la figurine de Link qui est ici. C'est honnêtement une très belle pièce, même de près. On se rend compte que la finition, elle est top. C'est vraiment juste trop beau. Voilà donc mon craquage de Zelda de cette soirée chez Cultura. On en a réellement pas mal. Je possède déjà deux amiibos. Ici, on a un très très bel amiibo issu de Zelda Skyward World. Nous avons la princesse Zelda et son célestrier. Vraiment une super pièce que j'ai utilisée vraiment souvent dans Skyward World. C'était vraiment très très utile pour retourner dans le ciel. Donc ça, c'est cool. Et nous avons celle-ci que j'adore qui est issue de Link's Awakening. Peut-être un des jeux préférés de la Switch. Je l'adore et j'ai attendu très très longtemps, plus d'un an, à le sortir et à le déballer. Je l'ai fait et il est trop beau. Peut-être qu'un jour, je le recommencerai d'ailleurs. Et avec ce que je viens d'acheter, forcément, ma collection va s'agrandir. Et peut-être que ce n'est pas fini, qu'il y en a d'autres qui vont s'ajouter. En tout cas, ce que j'ai l'intention de faire, c'est d'imprimer un support avec l'imprimante 3D, un présentoir sur la thématique de Zelda où on va pouvoir poser tous ces amiibos pour les exposer de la meilleure des manières. Et maintenant, venons-en au sondage. Je vous avais effectivement demandé si oui ou non il fallait ouvrir ces amiibos ou les garder tout simplement et précieusement dans leur emballage. C'est à peu près la même question que les figurines pop. Il y a deux écoles, soit on garde dans la boîte, soit on ouvre. Je vous ai demandé de répondre à ce sondage et voici donc le résultat. Vous avez été extrêmement nombreux à répondre et je vous en remercie. Et vous le voyez, c'est une écrasante majorité qui a voté pour l'ouverture des amiibos. Merci à tous pour votre participation. Et comme je vous l'ai dit, ça y est, regardez, nous les avons ouverts. Ils sont tous ici et honnêtement, tous sont absolument fantastiques. Alors non seulement ces figurines sont très très belles.